Hello tout le monde, c'est Nathan de retour sur Resident Evil Village pour la suite de l'aventure direction, direction, direction le nord, attendez que j'ai dézoomé un peu parce que je vois que dalle, direction le nord ouest visiblement sur le territoire de, alors si je me souviens de son nom, de Dona Benebiento qui est le prochain grand méchant du jeu. Je trouve que le jeu fait très, ça fait presque un peu shonen ou je sais pas, en fait ça fait très jeu vidéo, c'est à dire qu'on a l'espèce de, enfin l'espèce de marchand j'allais dire, en fait le marchand, même si je lui fais pas spécialement confiance parce que j'ai l'impression qu'il sait beaucoup de choses, il sait peut-être un petit peu trop de choses pour un simple marchand, qui nous explique qu'il y a 4 territoires avec 4 trucs à récupérer à droite à gauche, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé, dans un shonen ou vraiment dans un jeu vidéo, tout ce qui est de plus classique, ça fait, enfin c'est assez étrange la sensation du coup que je ressens. Et puis au final, on s'engage déjà dans un nouveau territoire alors que j'ai l'impression que le passage dans le château de Dimitrescu était en fait très court, j'ai trouvé en tout cas que c'était presque trop court, parce que c'est vrai que dans le marketing du jeu, dans toutes les bandes annonces, on nous avait vendu vraiment le village et le château, toute la communication du jeu c'était, 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 enfin tourné, pardon, autour de ça, et du coup je pensais que cette grande dame en blanc, à forte poitrine et aux fesses bien rebondies, allait avoir une place prédominante dans le jeu, et visiblement c'est pas le cas, puisqu'on s'en est déjà débarrassé alors qu'on a dû faire quoi, un quart du jeu, quelque chose comme ça. Mais bon voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un personnage qui avait vraiment du charme et je m'attendais vraiment à ce que les, et même ses filles, les trois, l'espèce de trois vampires là qu'on tue au final assez rapidement, je m'attendais à ce que tous ces personnages là aient une, un rôle bien plus important que de simples méchants de, un peu de seconde zone entre guillemets. Donc avant d'aller plus loin, j'ai remarqué en fait dans le, alors quand on appuie sur V pour voir la carte, il y a le carnet, et j'avais pas vu mais qu'on a des notes, des notes que Ethan écrit en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, et c'est des trucs que j'ai pas lu et ça permet du coup d'avoir des, alors j'imagine d'avoir peut-être son avis sur certaines situations, parce que bon c'est vrai que Ethan c'est pas un personnage qui parlait spécialement déjà dans Resident Evil 7, ça a l'air d'être un petit peu plus le cas dans le Resident Evil 8, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir des petits résumés de scénario comme ça, et puis en plus d'avoir potentiellement son avis sur les questions quoi. Donc 9 février, hope dans une forêt, ça aurait dû être une nuit comme toutes les autres, mais Chris Redfield a fait irruption chez nous et a détruit notre famille. Après avoir assassiné Mia sous mes yeux, lui et ses hommes ont enlevé Rose. On m'a ensuite assommé, je me suis réveillé dans une forêt au milieu de nulle part, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. 9 février, petit matin, place d'un village. En sortant de la forêt, j'ai découvert un village, mais l'endroit est infesté de créatures qui attaquent et tuent les habitants. Après avoir été moi-même leur cible, j'ai rencontré une vieille femme qui m'a dit que Rose était quelque part ici. Il faut absolument que je retrouve ma fille avant que ces monstres ne s'en prennent à elle. 9 février, matin, chez Louisa. J'ai rencontré un groupe de survivants chez Louisa, quelqu'un qui semble important dans ce village. Malheureusement, l'un d'eux s'est transformé et s'est mis à massacrer tout le monde. Si je comprends bien, ces monstres ne sont autres que les villageois et ce village est leur repère. Je suis seul maintenant et tout ce que je sais c'est que Rose pourrait bien être dans ce château. 9 février, matin, mine. J'allais entrer dans le château lorsque j'ai été capturé et amené devant un groupe de tordus. Heisenberg est un type avec un marteau géant, Dimitrescu une femme carrément immense, Donna avec une espèce de poupée bizarre, Moro un être absolument immonde et enfin Miranda, la mère de tout ce petit monde. Il semble capable de contrôler ces créatures, mais qui sont-ils ? Ah, tu m'étonnes. Cour du château. J'ai beau fouiller ce foutu château, Rose reste introuvable. Soit elle n'a jamais été ici, soit on l'a emmené ailleurs. En tout cas, je n'ai aucune raison de m'attarder ici, il faut que je m'échappe. Tour du culte. Dimitrescu s'est transformé en un monstre hideux, mais j'ai réussi à la tuer et à m'en sortir. Au final, je n'ai rien trouvé à part un étrange bocal en verre. J'entends encore cette cinglée me dire que je ne reverrai plus jamais Rose, même si je ne devrais pas y prêter attention. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Midi, hôtel. Le corps de Rose est dans ses bocaux. Qui ferait une chose pareille et dans quel but ? Je n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Il a dit qu'il y avait un moyen de la sauver. J'ai du mal à le croire, mais je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'il dit. Je vais donc rendre visite à l'homme qui vit dans cette maison à la cheminée rouge. Après-midi, hôtel. Le corps de Rose a été mis dans quatre bocaux qui ont été confiés aux quatre nobles. Dimitrescu, Donna, Moreau et Heisenberg. Que j'appelais Heisenhower, je crois, d'ailleurs, dans les précédentes vidéos, mais bon, bref. D'après le duc, je pourrais la sauver si je parviens à tous les rassembler. Je ne lui fais toujours pas confiance, mais je suis prêt à tout pour récupérer ma fille. Je trouve d'ailleurs ultra étrange que, en très peu de temps... Alors après, on ne sait pas exactement combien de temps s'est écoulé entre le moment où Ethan s'est fait capturer et le moment où il se réveille dans la forêt. Mais ça a été quand même très rapide. Je veux dire, le fait qu'ils aient des membrés, déjà, Rose, et enfermés dans des boucles, je trouve que c'est... Au niveau temporel, il y a des trucs qui me dérangent, quoi. Allez. Merde, attendez. Ici, c'est la bonne porte. Allons voir ce qui se cache là-dedans. J'ai un peu la tête dans le cul. J'espère que... Et j'ai aussi enlevé le grain qu'il y avait sur l'image. Il y avait un petit grain qui était plutôt sympa. Ça rajoute un petit effet cool sur l'image, mais je trouve qu'il est assez mal branlé, ce grain, donc j'ai décidé de l'enlever. Ça rendra peut-être les vidéos un peu plus nettes. Ah. Parfait. Parfait. Ah. Ah merde, j'aurais pu le buter, lui. Ça commence à redevenir glauque tout de suite, là. On a changé de territoire, là, j'ai l'impression. On a vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression d'avoir... Non, d'une pipe. De quel côté on va, là ? Ok. Et c'est tout. C'est bizarre, ça. C'est bien bizarre. Il n'y a rien dans les arbres, non ? Je pensais qu'il y avait un petit... C'était un petit chemin à côté, histoire de... Récupérer un truc, mais... J'ai plus l'impression que ce sera un chemin de fuite qu'autre chose. Il n'y a plus. Heureusement qu'ils ne m'ont pas enfin emprunté celui-là, ou celui-là. Qu'est-ce que c'est encore que cette hallucination ? Ça ressemble un petit peu aux hallucinations qu'il avait à la fin de Resident Evil 7, ça. Il n'y a plus. ... ... ... ... ... Rose Feels different Ethan You have to fix her What the hell is this? Everyone leaves me Even Rose I don't want to be alone This can't be real Dona Benebiento 1987-1996 Libérée de la prison de la chair Elle marche maintenant dans la vallée de la mort Putain ça donne Pas envie d'aller plus loin J'en sais rien Ethan J'en sais rien Abandonne tes souvenirs Alors ça sert à quoi le collier? Hum je sais pas Qu'est-ce qui se passe ? Fous-titres par Jérémy Bonne ... ... Tiens, il y avait un trésor là-bas au milieu ! Ah merde ! Bon tant pis, on verra ça plus tard. Je pense qu'il faut ouvrir la tombe. Ça doit être la tombe de Donna, je pense. Ok ! Voici notre prochain lieu de torture. Une jolie maison. Enfin, en apparence. Enfin, vu de l'extérieur, c'est impressionnant, mais... Enfin, jolie. Enfin, je sais pas. ... 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 ça veut dire que la fille est morte à 9 ans c'est plutôt joli là je dois avouer que cet intérieur est plutôt pas mal petite horloge de Resident Evil 7 encore j'ai l'impression ah mais il essaie de rentrer dedans je me dis je suis même pas collé à la porte que la porte essaie, j'ai cru que la porte essaie de s'ouvrir toute seule mais non pas du tout bon je loupe encore un truc dans le hall d'entrée, bon je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir mais je sais pas si j'explore, ouais je vais d'abord commencer par le rez-de-chaussée le séjour le séjour, ouais bordel j'avais une peur bleue de ces trucs là quand j'étais gosse tiens on dirait que deux personnes ont bulleté ici récemment ouh des bonnes pommes il y a rien à lire là-dessus ce sont juste des fleurs jaunes pas buried par 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 Ah ok. Ok bon Pas tout de suite Je suis pas chaud là Je suis pas chaud du tout Je pense que ça a dit dur J'allais dire on est dans la chambre d'amis Mais exactement Ça y ressemble Pardon c'était quoi ça Je sais pas non j'ai cette impression d'avoir entendu quelque chose Et donc alors il y a un truc qui récupère mais je sais pas où C'est très silencieux Un peu trop Alors allons-y c'était par là Rien que déjà le fait qu'il faille venir ici avec un ascenseur Ça me dit rien qui vaille La salle de cinéma Je me mutais bien qu'il y avait un truc comme ça Vu qu'on avait déjà vu des bobines de film dans un placard J'ai dit qu'il y avait un truc D'accord, je sens le puzzle ici. Alcaloïdes des plantes de montagne. D'accord, c'est un tableau électrique, oui, il va me falloir une clé, bon, ça s'ouvre pas ça, non ? Putain, c'est calme ! Ah, bah j'ai rien dit. Oh, bordel de merde. Mais non, sérieux ? Attends, 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 c'est trop facile là. Beaucoup trop facile. Ok, il me faut une clé. Il me l'a marqué sur la carte ou pas ? Non, il m'a juste dit qu'il avait une porte fermée, d'accord, bon. Euh... J'avais pas vu mais euh... Je pense que c'est des poupées, je pense pas que ce soit un vrai cadavre. j'ai attendu depuis tellement longtemps. Je voudrais faire une plus meilleure cadavre que Rose. Oh, bordel ! J'ai plus rien ? Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe... Examinez... Oh la la, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu, bordel de merde ! C'est tordu... Ben ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quoi? 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 Mais... What? Euh... Pardon? Oh! Qu'est-ce que je suis en train... Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, putain. ... Quoi? Putain, je ne bite rien! je bite rien du tout j'ai une clé de remontage bon déjà il y a un cadenas là attendez mais ils vont pas me dire elles sont vraiment dégueulasses regardez ça on voit même pas les chiffres j'ai une clé de remontage je sais pas trop à quoi elles veulent me servir mais je vais changer de pièce pour le moment on va aller voir ce qu'il y a ce qu'il y a là bas ah merde what alors là je sais pas trop alors c'est un disque qu'il y a dedans faudrait que j'arrive peut-être à l'enlever ah mais merde il y avait une épaule aussi bordel euh s wow that's a kid can you believe it she's so energetic j'essaie C'est fou ! Quoi ? Ok, alors je laisse un truc je pense. C'est étonnant que je ne puisse pas interagir avec ça, tiens ! Euh... Oh ! Ok, 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 je vois. Je vois le genre. Euh... Bon, bah ouais. C'est pas la clé que je vais utiliser là, on est d'accord ? Qu'est-ce que je suis venu foutre ici bordel ? La bouche, putain ! Je n'ai pas vu ça. Il faudrait un outil pour le saisir. Attendez, parce que... Alors la bouche, je peux examiner la bouche. L'oeil gauche ? Ah non, c'est celui que j'ai... D'accord, ok, celui que j'avais. Attendez, mais je ne suis pas sur la bonne touche. Oui, donc je pense que je... Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire avec l'oeil. Ok, on va... Attendez, la bouche. Pour couper les bandages. D'accord, d'accord, d'accord... Ok. Putain, oui, en fait, il y a plein de trucs à voir, très certainement que je n'ai pas vu sur ce... sur ce mannequin. Quoique, non, j'ai l'impression d'avoir fait le tour maintenant. Bon, on va aller laver la bague. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bague qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'alliance de Mia. Ah... 05-29-11. Par contre, je ne le sens tellement pas. Par contre, je ne le sens tellement pas. Putain... On débarras. Oh mon dieu, ça sent vraiment la... Putain de séquences d'infiltration, là. Regardez ça et des placards de partout. Pourquoi est-ce ici ? Oh merde ! What ? Attendez, j'ai un indice pour ça ou... Comment ça... Comment ça... Comment ça fonctionne, là ? Étrange, ces noms, là. Ces noms de bobines. On dirait presque des... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait des... Des liens de vidéos YouTube. Je dis ça parce que Frictional, et je ne sais plus si c'est Frictional Games ou quoi, qui avait fait un peu du teasing comme ça. Euh... Est-ce que je vais avoir un indice, là, ou pas ? Ou pas du tout. Je ne l'avais pas vu, ça ? Attendez... Ah oui, mais d'accord. Ok, le truc numéro 3, c'est ce qu'il y a dans la bouche de Mia. Voilà. Et... Et puis là, il y a une note, donc... Ah oui, mais... Mais je ne sais pas si... Mère Amie de Rose, elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par grand-mère. La preuve de l'amour éternel est tenue pour moi. Euh... Ça ne me dit rien sur le... Il n'y a pas ça, je l'ai derrière. Ça ne me dit rien concernant les... Les cylindres. Ah mais ouais, mais d'accord, ok ! Ok, ok, j'étais en train de... D'interchanger les cylindres pour voir si, quand je jouais la musique... Si le premier était bien mis, voir si la musique changeait. Mais en fait non, c'est à partir des marques. Je remarque... Je remarque... Que c'est à partir des marques... Que ça se voit là. Je le vois avec ces deux cylindres là. Donc ces deux là doivent être bien placés je pense. Enfin j'espère. C'est... Celui... Eh bah en fait en vrai... Mais attendez, wait. Oh ! Bah voilà, ça y est. C'est pas compliqué. La pincette. La pincette. Je sens que le puzzle... Pour le moment, il est tranquille. Mais que... Les placards sont pas là pour rien. Putain j'aime tellement pas ça bordel. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est la bouche. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait ? C'est... Non mais pas. C'est pas possible. C'est parti ! Ok, qu'est-ce qu'il nous a caché ? Putain ! Ok, alors ! Le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par grand-mère, la preuve de l'amour éternel détente pour moi. Bon, allez ! Déjà, morceau de pellicule. Maintenant, meilleur ami, c'est celui-là. L'histoire qu'elle préfère, c'est ça. Ensuite, ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage, épreuve éternelle d'amour, d'accord. Ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de grand-mère, et voilà, on est bon. ... 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 C'est dans projet 0 l'espace d'un instant, là. Oh bordel à cul ! Oh mon dieu ! Putain, mais il me faut de quoi couper les bandages, là ? J'ai pas ça. C'est ce qui me manque, attendez, wait. Il y a un truc qui est récupéré, là-dedans ? Oh putain, mais les ciseaux sont là ! Ok, deux petites secondes, je reviens. Pourquoi c'est ouvert, ça ? Ok, c'est une jambe qui s'est décrochée. Un bras, pardon. Ah, mais ils sont dégueulasses ces ciseaux ! C'est difficile. Oh, c'est difficile ! C'est dégueulasse. J'en ai-jeux. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Bon Alors Je peux aller poser directement la roue là bas mais Alors j'ai remarqué Également qu'en fait Sur ces roues là On peut les On peut les regarder puis on peut les tourner Alors je sais que sur la Dans le bras du mannequin De Mia il y avait ce symbole là Ce symbole là et sur l'oeil d'ailleurs Je crois Alors c'est lequel du goût Je ne sais plus C'est quoi comme oiseau C'est un oiseau qui est une espèce d'oiseau qui bat des ailes Alors Alors donc c'est ça mais dans l'autre sens Je crois Ouais c'est celui là Et avant de De mettre celui là je vais voir Je vais retourner Parce qu'ils m'ont refilé les ciseaux pile poil à côté De l'endroit où je pouvais y aller donc On va y aller Avant de mettre ce Ce disque Ils sont dégueulasses ces ciseaux Pour couper les cheveux Bah oui tu m'étonnes Oui what ? Tiens donc On a encore un petit Un petit Roland de Raison TV 7 Ok nouvelle porte Porte de la mer D'accord Il manque un Une espèce Une espèce de De silhouette de bébé On a l'air de pouvoir mettre une partie de la porte Enfin une partie de l'emblème L'emblème qui décore la porte Ok là je suis de retour dans le labo Ouais donc j'aurais pu passer par là Dès le départ Ok Je vais faire une petite sauvegarde Cette vidéo est décidément sous le signe du Du puzzle Merde Non Voilà Oh bordel de merde Ah putain Ah putain Qu'est-ce qui va me sauter à la gueule quand je vais remonter Qu'est-ce qui va me sauter à la gueule quand je vais remonter Qu'est-ce qui va me sauter à la gueule quand je vais remonter Stock student Ah ouais, non mais ils nous font pitié là, c'est quoi ce bordel ? Oh merde ! L'inspiration est plus qu'évidente là. Alors, clé du tableau électrique. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Mon dieu ! Mon dieu ! Putain, le fœtus est sorti de son lavabo là ! Ok, donc il est par là. Ça doit être chaud. En vrai, en passant dans le bureau, en passant dans le petit truc là, il y a peut-être moyen que je puisse... Mon dieu ! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Allez-y, 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 allez-y ! C'est parti ! Putain, on m'attend, je crois, je suis attendu ! Non de dieu ! Putain, là, l'inspiration Pity, elle est... Elle est plus que présente, hein, vraiment, là... Ils sont allés un petit peu plus loin que simplement s'en inspirer. Alors, je sais pas si ce truc là se traînait encore dans le coin, si j'aurais pu le rencontrer une nouvelle fois. Alors, peut-être, vu qu'il y avait plein de placards où se cacher, mais... Mon petit doigt me dit, d'ailleurs, que c'est pas fini, mais... Attendez, je suis arrivé par où ? Je suis arrivé là... Ah oui, mais il y a une porte au bout, d'accord, j'avais pas vu... Cuisine... Ah, mais attendez, je peux sortir de la... Ah oui, mais c'est parce que c'est bloqué au bout, et j'étais obligé d'en rentrer là-dedans... Oh, je sens que c'est pas fini... Je pense qu'on est dans sa chambre, hein... On est dans la chambre de Donna... Mais non ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je vais faire quoi avec ces fusibles, moi ? Ah bah oui, bien sûr ! Il faut que je revienne en arrière... Donc là, partir de la chambre... Cuisine, machin... Ouais, de toute façon, il faut que je revienne là, dans le bureau... Mais je pense que la bestiole va se trimballer dans le coin... Je le sens, parce que sinon, il n'y aurait pas de cachette ici... Je suis désolé, je parle pas beaucoup mais... Je suis tendu, hein... Je suis tendu, hein... Putain, je peux pas me retourner, bordel ! Je suis tendu, hein... Je suis tendu, hein... Je suis tendu, hein... Je suis tendu... Sous-titrage ST' 501 Où est-ce qu'il est ? Il est sorti ? Est-ce que je l'entends comme si il était devant moi ? Je pense qu'il est dans le couloir Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? En tout cas ça laisse des traces Des sacrées traces Je pensais que c'était un intestin qui traînait par terre tout à l'heure depuis le corps de Mia Mais en fait non, c'était un cordon ombilical Bon Direction à droite Où est-ce que je vais sauvegarder ? Oh je peux pas aller à droite Je suis pas fan fan Je vois rien Je suis désolé vous voyez peut-être rien mais moi non plus Faut que je m'approche à deux À peine deux mètres de De ce qu'il y a devant moi Pour y voir quelque chose Ok bon alors je vais pas avoir le choix Ils vont quand même pas m'obliger à À revenir dans le vieux puits Je pense qu'il va falloir que j'avance pour aller me cacher dans le débarras Il y avait une armoire ici je crois C'est fermé je peux pas y aller d'accord ok Assez bon savoir Le passage s'est refermé ok bah j'ai bien l'impression qu'en fait J'ai plus le choix Il est où Je peux plus rien faire là À part revenir en arrière Oh putain Ouvre 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 Putain de pêche de pêche Oh putain de pêche de pêche de pâte Là 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 la l'autre Oh 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 Sous-titrage ST' 501